Les métiers artistes en général dans le jeu vidéo et en particulier avec Francesc. Bonjour tout le monde. On va pouvoir commencer, merci d'être là. C'est très cool, moi je suis content de pouvoir partager un peu et c'est parti, c'est cool. Si jamais vous avez du mal à entendre au fond, n'hésitez pas, s'il reste des places, à vous rapprocher également. Très bien. Donc on va pouvoir commencer. Alors, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter au public et présenter tes missions ? Oui, très bien. En fait, je suis Francesc Leyo, je travaille avec AT depuis un an et quelques mois et je viens de l'Espagne mais ça fait quatre ans que j'habite en France. Et j'ai commencé dans le jeu vidéo depuis mes études universitaires en Espagne. J'ai commencé mon parcours dans un degré universitaire à Barcelone et après j'ai fait un master. Et j'ai fini pour rentrer à Kiloton en tant que surface artiste, que c'est le métier de texture artiste ou matériel artiste. Et en plus, tout a commencé avec environnement artiste, j'ai maîtrisé un peu tout ce qui est l'aspect graphique pour les environnements de jeux vidéo. Ok. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu les compétences nécessaires justement pour occuper ton poste ? Oui. En fait, à mon avis, il y a deux facteurs principaux qui te permettent de réussir à travailler dans le jeu vidéo. Il y a d'un côté l'aspect technique, ça veut dire maîtriser tout ce qui est son logiciel et les différents outils qui nous permettent de créer des jeux vidéo. Et après, il y a l'aspect esthétique ou sens théorique de l'esthétisme et artistique. Et ça, c'est un métier qu'on apprend au fur et à mesure et parfois on dirait qu'on l'a naturellement dans nous, mais je suis de la partie des personnes qui croient qu'il faut l'apprendre et ça vient de la pratique. Et on va dire tout ce qui nous permet de trouver quelles sont les bonnes compositions, quelles sont les couleurs utilisées, les divers éléments qui nous permettent à la fin de sortir une image qui est esthétiquement plaisante. Donc à la fin, il y a les deux. Il faut dire que pour entrer dans le jeu vidéo, il ne faut pas être équilibré. Je connais des profils, des gens qui sont techniquement très forts et qui puissent faire de tout avec les logiciels et qui maîtrisent super bien techniquement, mais que dans le sens esthétique, ils sont un peu plus limités. Donc à la fin, c'est des profils super bons pour lui filer déjà des contenus et pour la création très rapide et la production. Mais aussi, il y a des gens qui techniquement sont un peu plus faibles, mais esthétiquement, ils ont un œil super développé qui permet à la fin de créer des compositions et d'un tandem avec l'aspect technique, réussir à sortir des images incroyables dans le jeu vidéo. Super, merci beaucoup. Pour petit rappel, à la fin, vous pourrez vous poser vos questions, bien entendu. Oui, on en gardera 10-15 minutes pour que vous puissiez les poser si vous avez envie. Concernant les logiciels que tu utilises, quel logiciel tu utilises ? Chez Kilotone, on l'utilise dans l'aspect création artistique, principalement pour la modélisation 3ds Max ou Blender, vu que maintenant c'était toujours open source et on peut l'apprendre de façon autodidacte, vu que ça ne coûte rien. Pour le matériel et les textures, que c'est mon spécialisation, on utilise la suite Adobe Substance, que c'est Substance Painter, Substance Designer pour tous les aspects de texture. Et en plus, on a en particularité que c'est notre moteur maison, c'est le Cat Engine, qui sort un peu de tout ce qui est Unreal et Unity. Mais si on a déjà utilisé ce genre de moteur, on peut apprendre facilement à l'utiliser. Avec le studio à son propre moteur. Oui, tout à fait. C'est un moteur historique qu'on update et on a meilleur fur et à mesure. Et c'est toujours un challenge de pouvoir travailler avec ça, parce que ça nous fait sortir de nos zones de confort. Et sinon, on a toujours des logiciels qui nous permettent de faire des tâches un peu plus spécifiques, comme ZBrush pour le sculpting des images 3D et des modèles plus détaillés. Ou des autres logiciels qui nous permettent de faire des tissus ou des simulations un peu plus complexes, comme Marvelous, justement. Marvelous ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel spécifique qui nous permet de calculer les physiques d'un tissu. Et par exemple, si on a un personnage qu'on veut l'habiller, ça nous permet de faire les patrons de leurs vêtements et l'attacher directement au corps avec les pliages physiquement corrects, on dirait. Après, c'est très stylé parce que c'est très organique. C'est comme si on travaillait dans un atelier de mode. Mais après, il faut y repasser. Et tous ce qui sont les détails, il faut le faire un peu à la main. Et est-ce que tu pourrais l'expliquer, peut-être pour les personnes qui ne savent pas exactement en quoi ça consiste la surface artiste, est-ce que tu pourrais l'expliquer d'une manière plutôt simplifiée, peut-être ? Oui, bien sûr. Les surfaces artistes, une fois qu'on a notre modèle, à la fin, le process de création d'un objet pour un jeu vidéo, un élément. On commence par la conception où on fait un dessin ou un croquis qui nous permet de sortir une première idée en 2D de à quoi ça va ressembler. Après, on le modélise en 3D sur des logiciels comme 3DS Max et on crée les textures, que c'est tout ce qui est les couleurs, les matériels, les divers éléments qui nous donnent un sens de matière sur cet objet-là. Mon métier, c'est spécifiquement maîtriser cette dernière étape et plus spécifiquement, moi, je me charge de faire les larges surfaces. Par exemple, si on doit créer un bâtiment, tout ce qui est les murs en briques, le béton, les diverses surfaces qui couvrent la grande partie de cet élément, c'est à moi de les créer, créer une livrerie. Et les artistes d'environ vont le choisir pour habiller cet élément-là. Est-ce que tu aurais des exemples de choses sur lesquelles tu as travaillé ? Oui, bien sûr. Je vous invite. Après, vous verrez qu'on a un Tistan de KT. Déjà, le premier exemple qui vient en tête, c'est qu'on a une grosse image d'une voiture qui roule dans une route en neige. Et ça, c'était un de mes challenges principaux pendant le développement de ces derniers jeux, dans lesquels je devais sortir toute un livrerie de matériel de neige. qui est reflété vraiment comme la vraie neige avec le petit sens de… Il y a toujours cet effet de « sparkles », je trouve en anglais, de petit étentiel, justement, qu'il faut le transmettre parce qu'à la fin, ça devient un effet réaliste, non ? Et j'ai dû travailler sur toutes les surfaces qui sont en relation à neige pour, à la fin, avoir tout un ensemble qui est homogène et qui fonctionne esthétiquement ensemble et qui, en plus, nous permet de maîtriser, si on veut, la colorimétrie comme ça, comme ça, trouver le résultat désiré. Super. Vous avez tous compris ? C'est bon ? Ouais ? Super. Ensuite, alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est connaître un peu plus sur tes influences artistiques. Alors, je sais que dans un studio de jeux vidéo, c'est pas forcément là où tu vas avoir la plus grande liberté artistique, mais est-ce que tu peux t'exprimer là-dessus ? Et si oui, lequel ? Oui, bien sûr. En fait, pour moi, comme on t'a bien dit, dans un studio, on vient avec une direction artistique déjà présente. Et c'est à nous de nous adapter et de sortir les meilleurs résultats autour de cette direction artistique. Mais on peut toujours apprendre. Déjà, pour moi, mes références principales, c'est le cinéma. Les divers plans, les divers éclairages sont clés pour pouvoir ressortir les matériels, les textures comme il faudrait. Et en plus, je trouve que dans mon métier spécifiquement, tout ce qui est la photographie et l'observation de la vie réelle, c'est très important pour arriver à maîtriser comment ça reflète chaque matériel, les diverses caractéristiques qui deviennent identifiables sur la surface. Mais je trouve que n'importe quel artiste, un des éléments importants à maîtriser, c'est d'être attentif tout le temps pour voir s'il y a des éléments intéressants, des ressources qu'on peut apprendre. Sinon, dans mon aspect personnel, dans le cinéma, moi, j'adore les films d'animation. Je trouve que tout ce qui est les studios Ghibli, c'est un maîtrisage incroyable de le métier artistique. Et bien sûr, des autres jeux vidéo, c'est toujours très inspirant pour développer. Et comment tu fais justement pour rester à jour, pour continuer à évoluer artistiquement ? Je trouve que c'est très important de sortir de sa zone de confort. C'est le commentaire cliché, mais c'est vrai qu'à la fin, quand on fait des trucs qu'on n'a pas fait avant, on maîtrise un nouvel aérien et ça nous permet d'avancer un peu plus. En vrai, je pense qu'à la fin, c'est à toi de trouver des projets inspirants. Et pour moi, l'élément qui fonctionne mieux, c'est regarder un film, voir quels sont les plans les plus intéressants et essayer de le récréer. Ou chercher des photos aux compositions qui sont intéressantes aussi pour soi-même, pour les récréer finalement. Il était super. Et maintenant, on va passer à l'état des études. Oui. Quelles études tu as du coup faites avant d'en arriver là ? Oui. J'ai commencé déjà mon parcours à 13 ans avec des ateliers de thé que je faisais pour apprendre un peu la modélisation 3D, l'animation, un peu tout ça. C'est là où j'ai appris, j'ai eu ma première inspiration, comment dire, mon premier approche dans la 3D qui m'a vraiment passionné. Après ça, j'ai décidé de viser toutes mes études vers ce métier-là. Et j'ai commencé après un baccalauréat artistique. J'ai fait mes études en Espagne, j'imagine qu'il y a des équivalences ici. J'ai fait un degré universitaire en application aux jeux vidéo. On était la première promotion, c'était vraiment le début des études de jeux vidéo en Espagne. Et il y a des trucs qui ont fonctionné très très bien, et des autres qui c'était un peu de test. Donc on a appris au fur et à mesure, on dirait. Et sinon, après mes études en Espagne, c'était 4 ans, j'ai passé une année à chercher du travail. Malheureusement, je n'ai pas eu de succès, j'ai eu quelques projets en freelance, mais ça ne suffisait pas. Et c'est pendant ces périodes-là que j'ai déménagé à Paris pour faire un master de 2 ans dans l'école de Lisa. Désolé, hein ? Oui, c'était dur, oui. Et c'était stylé, j'ai rencontré des gens, ça m'a permis de me focaliser plus dans l'aspect art dans le jeu vidéo, parce que mon degré universitaire en Espagne, c'était un peu de tout. Soit de la programmation, de marketing, c'était un ensemble de trucs. Et finalement, après ce master, j'ai réussi à trouver mon premier emploi chez Kilotan. Ok, donc c'était ton premier emploi ? Oui. Dans le jeu vidéo ? Dans le jeu vidéo, emploi à temps plein, on dirait, parce qu'avant, pendant cette année de transition, j'ai travaillé pour de petits studios en tant que freelance à faire de Surface, encore une fois. Et aussi, avant, j'ai fait quelques stages en tant que game designer et level designer pour de petites boîtes, encore une fois. C'était pour tester ? C'était pour tester, justement, parce que pendant ces quatre années, comment j'ai dit, c'était un peu tout, c'était un peu beaucoup et rien faire, on dirait. Je ne sais pas s'il y a une expression en français pour ça. Un peu de tout et rien. Un peu de tout et rien, justement. Et là, je peux tester un peu le level design. C'est un truc qui m'intéressait vraiment parce que c'est le côté créatif qui me crée le plus. Mais en vrai, le métier artistique, j'ai dessiné depuis que je suis un gamin. Donc, c'est ce truc qui finalement m'a appelé le plus et qui m'a ramené ici. OK. Et du coup, avant de rentrer chez Kylotone, en termes de recherche, justement, d'emploi, comment ça s'est passé ? C'était dur. J'imagine que vous tous ici, vous savez que ce n'est pas facile. Sinon, vous ne seriez pas là. Exactement. Mais déjà, je trouve que c'est très bien de venir à ce genre d'événement parce que ça vous permet de trouver, avoir des visibilités, connaître des divers profils et faire le ressortage qui est très bien. Donc, à la fin, je trouve que la clé qui m'a amené à trouver un travail dans le jeu vidéo, déjà, c'était connaître des jeux de profils et avoir des contacts qui étaient intéressants. Mais surtout, le truc le plus dur, c'était la visibilité parce que c'est déjà très rare de trouver de position en junior sans expérience a priori. J'imagine que vous tous savez aussi. Et dès qu'il y a un poste, c'est une concurrence extrême qui nous permet, qui nous bloque en grande partie. Soit tu es le meilleur, soit tu n'y arrives pas. Donc, à la fin, il faut trouver des petites clés qui nous permettent de réussir. Ou de se différencier. Exactement. D'accord. Alors, moi, je n'y connais rien en entretien là-dedans, etc. Comment ça se passe, un entretien en général, vraiment en général, parce que je sais que c'est différent pour chaque studio. Oui. Et comment ça se passe ? Dans un entretien, à la fin, il y a deux aspects qui sont recherchés. Il y a l'aspect technique, comme je disais, que c'est l'aspect qui nous permet de savoir si on maîtrise tous les outils qui sont utilisés dans les studios. Donc, ça veut dire qu'il y aura la moitié des questions qui vont être qu'est-ce que tu utilises pour modéliser, qu'est-ce que tu utilises pour texturiser, etc. Et l'autre aspect que je trouve que souvent, ce n'est pas assez enfatisé ou assez remarqué, c'est l'aspect humain. Je trouve qu'à la fin, tu peux être techniquement un monstre, que si tu n'as pas un aspect humain qui suit et qui te permet de collaborer avec tes collègues, créer une synergie de travail entre les employés, c'est difficile de travailler. Donc, à la fin, moi, j'ai trouvé que c'est plus facile à rentrer dans l'industrie des jeux vidéo quand tu es ouvert, quand tu poses des questions, quand tu montres que tu es intéressé par le milieu, quand tu montres que même si tu ne maîtrises pas à 100%, tu peux réussir à poser des questions, à apprendre, à avancer, que l'aspect technique, finalement. Donc, c'est ces deux aspects principalement. C'est en gros les hard skills et les soft skills ? Exactement. Ok. Très bien. Si vous avez des questions par rapport à ça, juste après, on pourra en parler et le but, ça va être d'échanger aussi. Donc, allez-y, faites du plaisir. Oui. Et du coup, vu que le but de ces conférences, au-delà de présenter les métiers, c'est également de présenter justement les challenges, les tensions, les difficultés. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus ? Oui. Je trouve qu'aujourd'hui, le plus difficile, comme on disait, c'est la visibilité. Donc, réussir à sortir de l'ensemble de l'artiste qui fait partie d'une candidature et essayer de… que le recruteur ou la personne qui va nous embaucher arrive à avoir notre profil. Donc, cet aspect-là, c'est compliqué, mais j'ai quelques trucs que je pense qu'on pourrait… qu'on peut essayer d'appliquer, qui nous permet de sortir de ces difficultés-là. Déjà, être présent ici, c'est super important parce que vous pouvez parler avec des recruteurs et les recruteurs met en face et en personne arrière de la candidature. Mais je trouve qu'un truc qui est souvent un peu oublié, c'est qu'il y a des concours, il y a des rencontres qui sont super utiles dans lesquelles on peut lancer, tenter, essayer de sortir et surtout apprendre. Parce que quand tu lances dans un concours une candidature ou quand on participe dans un concours, déjà, on apprend tout le procès pour réussir à avoir un résultat qui soit présentable. Et en plus, à la fin, on ne sait jamais, on peut gagner, on peut avoir un petit mention qui nous permet de rester en top des autres profils. Donc, je vous encourage vraiment beaucoup à voir là où il y a des concours, essayer de participer, de faire partie de la communauté et réussir à sortir un peu plus avant. Et l'autre truc que je trouve que pour moi, ça m'a aidé beaucoup et c'était crucial, c'est les événements, soit la Game Camp, soit aller dans des rencontres, des associations de jeux vidéo. C'est un truc qu'en Espagne, c'est un peu plus rare, mais en France, vous avez beaucoup des associations de jeux vidéo où on peut trouver des autres développeurs et des autres gens qui sont dans la même situation que vous. Et les supports ensemble, ça permet d'aller plus loin. Super. Et toi, tu les as appliquées comment, ces solutions au final ? Moi, personnellement, j'ai eu la chance et l'effort en même temps. J'ai lancé deux concours. Un, c'est le MidMath pour Adobe. C'est un concours qui fait partie de la suite Adobe de Substance, dans lequel il y a un personnage qui n'est pas texturisé. Et c'est à chaque artiste de créer leur propre objet ou leur propre personnage. Et heureusement, dans la catégorie étudiant, j'ai fini dans la deuxième place, un truc qui m'a aidé à avoir un peu plus de visibilité. C'était un gros boost aussi pour la morale. Et après ça, au niveau des événements en Espagne, il y en a un qui s'appelle Game Lab, qui c'est aussi un rencontre. Et surtout, c'est super cool au niveau des conférences parce qu'il y a de super profils qui viennent pour faire des rencontres, conférences et montrer leur métier qui m'a vraiment motivé. Et en plus, ça m'a donné un peu plus de visibilité dans le réseau. OK. Et alors, je pense que j'aurai besoin de plus de détails parce que moi-même, je ne sais pas exactement comment ça marche. Oui. Mais il y a beaucoup d'artistes qui sont sur les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui aide ? Et est-ce que c'est quelque chose peut-être à développer pour pouvoir se faire opérer aujourd'hui ? Je pense que oui. Oui, c'est un aspect que je n'ai pas mentionné parce que j'imagine que tout le monde qui essaie d'entrer, c'est déjà fait. Mais si vous ne l'avez pas, c'est obligé de créer en tant qu'artiste un compte chez ArtStation ou Behance ou des autres plateformes qui nous permettent de gagner de la visibilité. Déjà parce qu'on peut faire partir d'un pool d'artistes et on sait où on peut trouver tous ces gens. Donc, les recruteurs vont aller là-bas pour voir les profils et on gagne beaucoup de chances si on a un profil là-bas. Et surtout, quand on fait ce genre de portfolio dans les réseaux sociaux, c'est plus important d'avoir de la qualité que de la quantité. Je trouve que personnellement, moi, je travaille beaucoup de mon côté à faire de petits projets, mais j'impose un 10% ou même pas un 10% parce qu'en grande partie, je n'arrive pas à le finir. C'est un cours d'apprentissage, c'est un projet que je fais pour apprendre. Et à la fin, c'est plus important de voir qu'on a réussi à aboutir un truc, à créer un projet qui est bien présenté, bien maîtrisé, qu'avoir plusieurs postes de « j'ai tenté par-ci, par-là ». Parce que ça, c'est donné, tout le monde imagine qu'à la fin, tu dois tester des divers trucs et que tu auras d'expérience que tu ne montreras pas. Mais pendant l'entretien, tu pourras en parler et dire « oui, en fait, j'ai touché ces logiciels, ces autres logiciels et j'ai appris de mon côté ». Et il y aura la preuve derrière que c'est le cas. Et oui, c'est vrai que souvent, dans les studios, il y a un artiste. Justement, Kylotone, ils ne font pas vraiment des artistes, mais eux, ils valorisent vraiment beaucoup tout ce qui est l'aspect portfolio. Il faut avoir un portfolio vraiment maîtrisé. Et après, nous, à Kylotone, on a une façon de faire un peu alternative dans le sens où on embauche, on donne une opportunité, on bat à fond avec un employé. Et on a tous cette période d'essai qui nous permet de faire un sort d'art test plus maîtrisé dans la boîte. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de profils. Et moi, personnellement, je suis à l'aise avec des artistes et je m'amuse même à faire ce genre d'activité. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont vraiment puissés très forts, mais que sous la pression, un test de 24 heures, 48 heures, ils n'arrivent pas à maîtriser. Ils ont un peu plus de mal et nous, chez KT, on essaie de donner un peu plus d'espace à ce genre d'opportunités. Super. Et ça fait combien de temps, justement, que tu es dans ce studio ? Ça fait un an et quelques mois. Ça va ? Ça va, ça se passe super bien. C'est un studio très familial. On est à peine 170, 180. À peine, oui. À peine, oui. Oui, parce qu'après, on peut comparer un peu tout. Il y a des petits… C'est rigolo parce qu'au début, je pensais que c'était beaucoup de gens, mais ça vous étonnerait à la vitesse avec laquelle on arrive à connaître tout le monde dans le studio. Et surtout, c'est un studio très proche dans lequel je peux aller parler avec un programmeur, discuter un feature ou un élément et avoir des retours. Et vraiment, peut-être le truc que je valorise plus dans la boîte, c'est le fait que je sens que j'ai un impact dans le projet et que j'ai un truc que j'apporte pour qu'à la fin, le projet soit en avant. OK. Et quand tu es rentré ? Tu es rentré en tant que Surface Artiste ? Oui. Et est-ce que tu veux rester à ce poste-là ou est-ce qu'il y a une évolution possible ou désirée ? C'est une super bonne question. En fait, moi, le Surface Artiste, c'était un peu un métier qui est assez récent dans le jeu vidéo. Avant, on pourrait dire que les enviaires artistes faisaient tout le process de la conception à la production à l'implémentation. Et c'était bon, parce qu'avant, il y avait moins de profils, c'était de façon de faire différent. La taille des projets, c'était un pourcentage très petit en comparaison à ce qu'on arrive à produire maintenant. Et pour moi, personnellement, les spécialisations dans le métier de Surface Artiste, c'était clé. Déjà, c'est un truc qui me passionne. On peut rigoler, mais tout ce qui est regardé de petits détails, ça me rend... J'aime beaucoup. Et c'était pour moi le gap ou le truc que j'ai trouvé pour rentrer dans l'industrie. Et on ne sait jamais, mais moi, à long terme, le truc qui m'intéresse le plus, c'est faire partie de l'aspect créatif du projet et gérer les équipes. Donc, à la fin, Surface, ça me passionne. Et c'était le milieu parfait pour rentrer, parce qu'en plus, j'étais le premier Surface Artiste qui arrivait à KT. Ça faisait déjà deux années qu'ils avaient besoin et ils galéraient un peu à trouver quelqu'un. Et justement, un autre truc qui pourrait vous aider à rentrer dans l'industrie, c'est d'essayer de trouver une spécialisation, soit Surface Artiste. Il y a aussi un logiciel qui est très technique et très difficile à trouver de profil poussé que c'est Houdini, justement. Et si jamais vous arrivez à vous focaliser sur ces logiciels-là et vous avez un profil solide sur ça, ça sera vraiment beaucoup plus difficile de rentrer dedans. Parce que du coup, Surface Artiste, c'est pas un métier courant ? Qu'est-ce que vous voulez dire par courant ? C'est une spécialisation qui est peu commune ? Je dirais de plus en plus moins rare, mais si on regarde il y a cinq ans, c'était déjà pas mal rare. Et ça dépend de l'industrie dans laquelle on travaille. Si je comprends bien, aux États-Unis, les grosses boîtes, genre Activision et des autres grosses entreprises, où ils font des jeux géants depuis longtemps, c'est un profil qui est déjà assez vieux. Mais ici, en Europe, les studios plus petits, les studios qui sont encore en cours de développement, c'est un profil qui apparaît de plus en plus. Et ça vient avec la taille. Depuis que j'arrivais à KT, on a grandi beaucoup. Et moi, j'ai fait partie de cette vague de grandissage. Et ça a vraiment doublé la taille, les studios. Donc, à un moment donné, il fallait trouver un profil plus spécialisé, qui pouvait tout mettre ensemble et essayer d'homogéniser l'aspect texture. Ok. Donc, oui. Super. Et alors, pour terminer, avant de passer aux questions, quels conseils tu donnerais justement aux personnes, alors ici présentes, qui souhaiteraient se lancer dans le jeu vidéo et peut-être trouver leur place ? Déjà, on a discuté de tout ce qui est concours, tout ce qui est conférences, tout ça. Il y a un truc qui me fait rire, mais c'est vraiment rare. N'hésitez pas à vous rapprocher des gens qui vous proposent de l'aide. Ça vous étonnerait la fois que j'ai fait un cours, une conférence ou une rencontre avec quelqu'un sur laquelle je dis, ok, si jamais tu travailles sur quelque chose, n'hésite pas à te rapprocher de moi pour avoir du feedback, pour avoir un retour ou quelque chose. Et jamais j'ai eu de réponse. Et pour moi, un truc qui m'a aidé vraiment, c'est de trouver quelqu'un et m'attacher à cette personne, avoir des connaissances, apprendre de cette personne et sans aucune peur ni honte, poser des questions, savoir comment ça marche et montrer un intérêt. Parce que ça, déjà, ça va vous permettre de savoir comment ça marche dans les studios, avoir un gros avancement au niveau connaissances par rapport aux autres profils. Et en plus, vous avez un contact. Et pour moi, je valorise beaucoup plus quelqu'un qui a venu vers moi, qui m'a posé des questions. Et même si techniquement, il n'est pas ouf, je vois qu'il veut apprendre, qu'il est fort. Et dans le futur, si jamais le profil arrive dans la boîte, sûrement, je vais essayer de le remonter et donner un bon avis sur ça. Toujours sans abuser. C'est sûr que tout le monde est des personnes. Tout le monde a leurs trucs à faire. Donc, à la fin, il ne faut pas être tout le temps en arrière. Mais j'imagine que vous savez, c'est normal. Donc, à la fin, il ne faut pas avoir peur ni honte, si ça existe, pour se rapprocher à quelqu'un, poser des questions. Parce qu'en plus, tout le monde qui travaille dans le jeu vidéo est très passionné. On adore parler de ça. C'est vraiment… On n'a aucune… Oui, oui, c'est… Et on s'amuse à ça. Donc, pouvoir parler avec quelqu'un et que quelqu'un puisse vous aider, c'est un plaisir, finalement. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est super cool. On va pouvoir passer aux questions. Donc, c'est très simple. Vous pouvez la poser. Et puis, juste, je la répéterai pour qu'on ait la captation audio. Mais allez-y. C'est à vous. Moi, j'ai une question de troupette, mais je ne sais pas, j'attends. J'ai un profil plutôt 2D. Oui. Et je sais que ce qui me bloque le plus quand je veux aller sur… C'est de m'énager dans des jeux vidéo. C'est forcément la maîtrise des logiciels 3D. Ok. Je n'arrive pas à savoir à quel point, quand on a un profil pool 2D, le passage obligatoire. Est-ce qu'il faut avoir quand même un peu de connaissance sur le logiciel ? Où ça peut… Je ne sais pas forcément l'idée. Alors, je n'ai pas que la question. Donc, du coup, il s'agit en tant qu'artiste 2D de savoir s'il faut avoir des connaissances sur tous les logiciels, c'est ça ? 3D. Tous les logiciels 3D, mais au moins les connaissances de base, etc. Ou est-ce qu'il y a d'autres options ? Oui. Je pense qu'à la fin, la 3D, même si tu es un artiste 2D, ça va t'aider à avoir un peu plus de compréhension spatiale. Aujourd'hui, on peut mélanger tous les deux pour avoir les meilleurs résultats, soit en 3D, soit en 2D. Et à la fin, oui, je ne dirais pas que c'est obligé, mais le moment où tu n'apprends pas la 3D, tu te fermes de porte pour aller un peu plus loin. Et ça va te limiter. Ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais trouver de travail, mais c'est rare d'avoir un artiste qui est seulement en 2D. Et comme pour moi, c'était le métier de surface artiste, un artiste 2D peut commencer très facilement dans le métier de UI, dans des métiers plus spécifiques qui nous permettent d'entrer. Il y a beaucoup de travail autour de la UI ou la HUD. Mais apprendre de la 3D, c'est toujours bien. Je sais que c'est dur. Moi, je viens beaucoup d'une base artistique très traditionnelle, genre l'encre, la peinture et tout ça. Et rentrer dans le métier de 3D, ça a été un peu difficile. Mais c'est vraiment... Ça coûte la peine parce qu'à la fin, on peut créer des trucs un peu plus complexes. Et c'est très bien valorisé dans une boîte ou une entreprise du jeu vidéo. Ça a répondu à la question ? Super. Pour les logiciels qui sont à utiliser en priorité pour, par exemple, les logiciels... Est-ce que les logiciels... Très bien. Ok. Je répète juste, du coup. Donc, dans le studio KT Racing, c'est ça ? Quels sont les logiciels à utiliser, qu'ils utilisent dans les studios ? Alors, nous, chez KT, pour la modélisation 3D, on utilise principalement 3D Smax. C'est le logiciel historique qu'on a utilisé depuis longtemps. Mais il faut dire que, quand tu es débutant, c'est difficile d'avoir les licences de 3D Smax. Et de plus en plus, on intègre tous les outils qu'on a fait sur Blender. Donc, si jamais vous utilisez Blender... Pour moi, moi, je viens de 3D Smax. Je suis en cours de transition pour aller chez Blender parce que ça t'ouvre les portes dans tous les studios. C'est l'outil de plus en plus plus internationalisé et plus utilisé. Et sinon, dans le métier de texturing, on a toute la suite Substance, que c'est Substance Designer, Substance Painter. Et nous, on utilise Substance Simplaire, que c'est un logiciel qui est assez nouveau avant, s'appelait Alchemist. Mais c'est une sorte d'interface qui nous permet... Moi, je travaille sur Designer, que c'est un logiciel très nodal et très, très technique, encore une autre fois. Et pour un artiste d'environ qui travaille dans un métier plus abstract, il n'y a pas besoin qu'eux connaissent ce logiciel. Donc, on a réussi à trouver une sorte d'intermédiaire, que c'est Simplaire, sur lequel je fais des générateurs. Et eux, ils mélangent les divers matériels sur Simplaire pour sortir les résultats désirés. Donc oui. Et sinon, ZBrush, c'est très important pour l'environ. Il y a des bases que je pense que tout le monde doit maîtriser, même si tu es artiste, je trouve que Photoshop, Illustrator, ce genre de logiciel, le savoir dans ton parcours, c'est idéal parce que ça te permet déjà de créer de contenu très rapidement. T'as une image, tu veux la retoucher rapidement. C'est très facile pour la communication. Et en plus, ça vous étonnerait les fois dans lesquelles il y a un truc qui est super difficile à faire sur un logiciel, qui est un Photoshop. Tu fais deux clics et tu l'as rapidement. Donc, c'est super important d'avoir cette base solide de Photoshop. Tout à l'heure, tu as parlé des métiers de UI dans une vidéo. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît ? Quand on a parlé en bas, il n'y a personne qui ne savait pas. Alors, du coup, effectivement, tout à l'heure, tu as parlé des métiers de UI. Donc, c'était pour savoir si tu pouvais en parler un petit peu plus. Alors, le métier de UI, User Interface, ça vient de ça. C'est un métier dans lequel on doit maîtriser déjà l'expérience d'utilisateur dans les menus, dans les informations qui sont présentées dans l'écran. Nous, comme un vieux artiste, on travaille dans l'aspect exploration, le monde de jeu et tout ça. Mais à la fin, c'est un UI artiste qui nous permet d'analyser comment ça va être traversé. Nous, par exemple, on a le jeu de WRC, de Rally, dans lequel on a besoin d'afficher des informations comme les vitesses, la vitesse dans laquelle on va dans la voiture. Des divers aspects de gameplay très importants pour le jeu. C'est tout un métier à part. Et je pense qu'il faut connaître un peu plus ces métiers qu'on ne dirait pas qui existent. Parce qu'avant, par exemple, dans un étudiant indé, souvent, c'est un des métiers qui est fait par toute l'équipe ou par l'équipage et qui est donné un peu de base. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de travail, mais à la fin, si on voit un jeu qui est vraiment polished ou fini, à fond, on a besoin d'un UI artiste. Et même nous, chez nous, on a une équipe de dix personnes qui font de la UI qui nous permet de maîtriser tous les autres aspects qui font partie du jeu. Et à la fin, c'est très important parce que c'est étonnant et on n'arrive pas vraiment, quand on pense à un concept de jeu, on se dit, ok, on aura un personnage qui traverse un monde. Et c'est le premier truc qui vient dans la tête. Mais tout ce qu'il y a avant de ces gros niveaux et tout le jeu, c'est un menu, c'est l'introduction, c'est des informations affichées. Il faut laisser tout clair. Donc, les UI artistes, c'est un profil super important qui nous permet d'arriver à ces points-là où on s'amuse, un jeu. Et faciliter l'expérience utilisateur. Faciliter et donner directement l'expérience utilisateur. Ok, super, merci. Oui ? Est-ce que même dans un jeu de voiture, vous avez besoin de concept artistes et illustrateurs ? Alors, je répète, du coup, pour... Est-ce que du coup, dans un jeu de voiture, vous avez besoin de concept artistes et illustrateurs ? Oui. Ou illustrateurs ? Oui, mais ça dépend. Parce que nous, par exemple, on a deux projets actuellement chez KT. On a WRC, que c'est un jeu qui vient d'une licence, que c'est World Rally Championship. Dans lesquels, notre direction artistique, c'est le réalisme. Et souvent, tout l'aspect visuel ou toute la ligne qu'on doit suivre, ça vient de cette grosse entité, que c'est le WRC. Donc, à la fin, en tant qu'UI, par exemple, on a des bases et des licences qu'on doit suivre. Mais l'autre licence sur laquelle on travaille, c'est Test Drive Unlimited, sur laquelle on travaille sur un nouveau jeu, que c'est Solar Crown. Et tout ça, c'est une licence inventée. On part de zéro. Et même si on a une base sur la vie réelle, parce que c'est un jeu qui passe autour de l'île de Hong Kong. Et s'il y a un truc qui spécialise la boîte de KT, c'est qu'on a la île de la taille de la vie réelle. Donc, à la fin, on essaye de garder la même taille qu'il y a dans la vie réelle, que c'est un travail monstrueux. On doit créer des parties de base. Donc, à la fin, ces jeux-là, c'est Hong Kong, mais c'est Hong Kong dans quelques années. Et on a sorti tout un genre de concept pour tous les bâtiments qui font partie du gameplay, qui n'existent pas dans la vraie vie. Et oui, on a besoin. Mais il faut dire que dans notre boîte, c'est un département très petit. Et c'est un métier qui est super connu quand on commence dans l'industrie de jeux vidéo. Mais c'est très, très rare. Et il faut être vraiment bon. Donc, à la fin, apprendre le plus, se rapprocher le plus des autres, faire le plus d'ateliers, concours, tout ça, c'est clé pour réussir à avoir une position en tant que concept artiste. Ça a répondu ? Super. Oui ? Je reviens sur… Tout à l'heure, vous avez parlé de… Vous étiez mis sur Blender. Oui. Vous avez fait comment faire un… Sachant que c'est un petit logiciel à la base. Oui. Comment vous avez fait… Il y a quelqu'un qui connaissait déjà Blender et qui vous a appris à vous en servir ou… Alors, oui. Oui. Du coup, sur Blender, comment tu as appris à l'utiliser ? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a appris à le faire ou est-ce que tu as fait un autodidact ? Je l'ai fait en autodidacte, mais il y a une base qui est très importante, que n'importe quel logiciel tu commences à maîtriser, soit 3ds Max, soit Cinema 4D, soit Blender, tu dois apprendre. C'est la logique ou la théorie de comment on modélise, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a un vertex, qu'est-ce qu'il y a une extrusion, qu'est-ce qu'il y a un bebel. Et tout ça, c'est clé pour apprendre comment amène un objet dans un jeu vidéo ou comment le créer. Donc, Blender, moi, j'ai vu que de plus en plus, c'était un outil qui s'améliorait beaucoup depuis des années. Et surtout, au niveau expérience utilisateur, c'est super bien. Donc, il y a un moment donné où tous mes collègues travaillaient dedans. Et je me suis dit, en fait, ça coûte la peine, c'est intéressant et il faut dire que j'ai galère. C'est dur parce qu'une des parties, quand on apprend un logiciel 3D, c'est d'intégrer les raccourcis, les utilisations rapides. Et au début, tu es très, très lent parce que tu n'arrives pas à trouver les touches, les différents outils. Mais si tu as cette base de comment ça fonctionne, la modélisation, passer sur un autre logiciel, c'est relativement plus simple. Il suffit seulement de sortir de ta façon de faire, de rouer les différents touches et les adapter dans le nouveau logiciel. Donc, oui, c'est ça. Ok. D'autres questions ? Donc, est-ce qu'avoir du mal avec le temps réel dans l'animation pose un problème en tant qu'artiste ou pas ? C'est ça ? Dans le jeu vidéo. Oui. De ce que j'ai entendu, tu viens de métier de cinéma et animation et tu veux savoir quelles sont les difficultés quand on passe aux jeux vidéo. Déjà, il faut dire que pour le cinéma, et bien sûr que tu connais, mais pour les autres, on a un temps presque infini pour sortir une image. On peut se dire, nous, on doit rendre un court-métrage, un film et on a un temps de production. Donc, on met une image à renderiser. Je ne sais pas s'il y a un mot en français pour rendering. Mais on la met et on peut laisser des minutes ou même des heures que ça traîne jusqu'à on a un résultat. Pour le jeu vidéo, c'est vraiment un peu à l'opposé dans le sens où on doit avoir 60 images par seconde. Il y a un jeu même qui n'arrive pas à 60 et qui arrive à 30. 30, c'est le minimum. Et même si au niveau d'optimisation, on est pourri, on peut arriver à moins, mais ce n'est pas bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Au niveau du budget, au niveau de la quantité d'informations qu'on peut afficher, on est beaucoup plus limité, mais on triche. Le jeu vidéo, c'est la triche tout le temps dans le sens où on ne peut pas avoir, par exemple, si on fait un champ ou une forêt. Pour le film, on peut avoir tous les éléments sans souci, de le petit caillou qui est dans le sol comme ça, à un gros arbre avec toutes les feuilles et tous les éléments. Et on le laisse rendering et à la fin on a une image qui est incroyable parce qu'en plus, l'éclairage est pré-calculé et vraiment très, très bien fait. Pour le jeu vidéo, on triche et ces petits cailloux à la place d'un mèche, c'est un texture avec de la normale et de la bombe qui, à la fin, donne un résultat qui est très, très proche, mais bon, c'est un peu plus limité. Donc, la façon de faire, c'est différent et à la fin, il faut s'adapter à cette manquance d'informations et trouver les raccourcis pour avoir un résultat proche. Et bon, c'est compliqué, mais justement, si tu es un artiste 3D, par exemple, et tu es à la base de modélisation, ça veut dire qu'à la place d'utiliser, on a un truc qui s'appelle le polygonage. C'est la quantité de polygones qu'on a par un modèle. Pour un modèle d'un film, on peut aller loin, très, très loin, il n'y a pas de souci. Même si on a nos limites, bien sûr, il y a un moment donné où on ne peut pas laisser l'ordinateur traîner pendant 30 heures ou même plus. Mais dans le jeu vidéo, on doit être très, très restrictif et on a de diverses méthodes qui nous permettent d'avoir une information très complexe, mais avec moins de polygones. Donc, oui, c'est ça. Ça a répondu à ta question ? Un petit peu. Si tu as un peu... Tu veux peut-être plus de détails ? Oui. Je voulais savoir si ça freinait les entreprises, donc peut-être quelqu'un qui ne connaissait pas encore réel. Est-ce que ça s'apprenait sur le temps ? Est-ce que les entreprises... Oui, c'est freiné. Si ça freine ou pas ? Oui, je pense que non. En fait, je pense que c'est plus valorisé, quelqu'un qui a, même si c'est un peu d'expérience dans le métier de cinéma et qu'il va rentrer dans le jeu vidéo, que quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Pourquoi ? Parce que tu as fait partie d'une production, tu as appris comment on travaille en équipe, qu'on a tous ces aspects humains qui sont très, très importants dans la boîte. Et si on rentre dans une boîte et on vient de cette base-là, on sait qu'il y aura un petit temps d'adaptation. Donc, le plus que tu fais de ton côté pour que ce temps d'adaptation soit le plus court possible, c'est le meilleur. Donc, déjà, sortir des contenus de ton côté, ça va être clé pour rentrer dedans. Et sinon, à la fin, je pense que par l'aspect esthétique, le fait d'avoir un résultat beau, de qualité, ça parle plus que le fait qu'on a utilisé de pré-calculer à la place de temps réel. Donc, si tu as des images qui fonctionnent très bien, que stétiquement sont plaisantes, qui sont de qualité, on s'en fiche un peu si c'est temps réel ou si c'est pas temps réel, dans le sens qu'on sait qu'on pourra t'apprendre et on pourra dire, ok, ça, tu ne peux pas le faire, mais tu peux faire ça à la place et à la fin, tu peux y arriver. On a du temps pour une dernière question. Après, vous pourrez changer, bien entendu, mais allez-y. Alors, ce n'est pas vraiment une question, je voulais vous remercier pour l'intervention, parce que franchement, c'était top. Merci. Et j'ai bien entendu le conseil que vous donniez de participer à des concours pour gagner en visibilité. Il s'avère que j'ai la chance, moi, d'organiser une compétition internationale des métiers qui s'appelle la compétition WorldSkills. Très bien. Et en Auvergne-Grenable, voilà, les inscriptions sont ouvertes. Donc, tous les jeunes, parce que c'est le seul critère, il faut être né à partir de 2002, mais tous les jeunes qui souhaitent s'inscrire et, du coup, utiliser cette expérience pour gagner en visibilité. Voilà, c'est une belle opportunité et je vous rejoins par rapport à ça. Donc, c'est beau que toutes ces personnes ici vont venir voir après. Ce n'est pas un problème, franchement, avec plaisir. C'est pas un problème. La compétition WorldSkills. WorldSkills, oui. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Du coup, il est l'heure, donc on va pouvoir terminer cette conférence. Si vous avez encore des questions, quoi qu'il advienne, tu restes là encore. Profitez-en pendant qu'il est là, parce que je ne sais pas combien de temps il va rester. Ne lui sautez pas trop dessus, s'il vous plaît, après, quand même. En attendant, moi, je vous dis merci d'avoir participé. Merci pour votre présence, vos questions. Merci. Merci. Merci.